Oui, chers collègues, toujours au motif de l'article 36 de notre règlement intérieur, Madame Aubry disait historiquement, quand il y a du flou, il y a un loup. Et donc, ben là, gare au loup. Bref, vous m'avez compris. Oui, Monsieur le Ministre, vous nous indiquez que le précédent Président de la République aurait fixé une règle. Je m'excuse, les édits du Président de la République ne sont pas des lois. Ce sont peut-être des us et coutumes, mais ça n'a pas une valeur législative qui s'impose. Heureusement, nous ne sommes plus en royauté. Deuxièmement, vous nous dites qu'il est possible de consulter les notes de synthèse. Mais pourquoi les cacher ? Vous nous avez fait, d'ailleurs, vous, chers collègues de LR, des grandes déclarations pour nous expliquer le référendum. Ce n'était pas bien parce qu'il fallait consolider la démocratie parlementaire. Et bien, pour que le Parlement délibère, il doit être réellement éclairé par le gouvernement. Or, le gouvernement lui cache manifestement des éléments qui ont été mis sur la table par le Conseil d'État. Et s'il nous les cache, ce n'est pas par hasard. C'est qu'a priori, il y aurait un certain nombre d'articles prévus dans cette loi qui ne sont pas conformes à notre Constitution. Et ces articles, même à supposer qu'ils ne soient pas le cœur de cible, à savoir l'allongement de la retraite avec un départ à 64 ans, constituent le gros de votre argumentaire pour nous dire que ce n'est pas catastrophique, on a mis des rustines, puisque, par exemple, l'indice senior, etc. Vous trompez donc, par votre manque d'information, la délibération de notre Assemblée et, par là même, les Français. C'est un classique du genre, à chaque réforme de retraite, on dramatise la situation pour expliquer qu'il faut remettre en cause les acquis sociaux de ce pays. Et là, cette affaire, c'est de la même veine. Vous annoncez alors manque de chance, le corps a quand même énormément relativisé, en disant que le système était maîtrisé, que certes, il pouvait y avoir un déficit, mais que ce déficit était quand même, si je puis dire aisément, n'exagérons pas, mais facilement comblable. Mais surtout, quand on regarde de près vos hypothèses, une des clés de l'accroissement du déficit, c'est la baisse de la participation de l'État. Et ça, vous ne le dites pas aux Français. Vous ne dites pas aux Français que vous n'allez créer aucun poste de fonctionnaire jusqu'en 2027. Certes, les 15 000 postes du Ségur sont prévus dedans, mais rien d'autre. Pas de poste de prof, pas de poste d'infirmière supplémentaire, pas d'amélioration du système de justice. Deuxièmement, ce n'est pas une petite perte. Les syndicats estiment que dès la fin du quinquennat, c'est 3 milliards d'euros en moins, et on tombe à 4 milliards de déficit, et à l'échéance 2037-2040, c'est entre 9 et 18 milliards, du simple au double. Cette question est centrale. Premièrement, le pays a besoin de fonctionnaires. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous allez faire ? Geler le point d'indice, c'est d'ailleurs écrit dans les estimations du corps. Geler le point d'indice, ce qui veut dire que les fonctionnaires perdront, d'ici 2037, 8% de leur pouvoir d'achat, évidemment à inflation comparable, pendant que ceux du privé verront leur pouvoir d'achat théorique augmenter de 12%. La moindre des choses, c'était le parallélisme des trajectoires. Vous sacrifiez l'avenir de la fonction publique, sans le dire aux Français, et vous utilisez ce critère pour gonfler un déficit. Oui, mes chers collègues, bien sûr, je voterai ce retrait de l'article liminaire. J'ai déjà expliqué comment vous aviez gonflé le déficit en sous-estimant les recettes. J'aurais pu prendre l'autre exemple, qui est le taux d'activité des femmes, qui dans vos simulations ne doit pas bouger. C'est-à-dire qu'on aura toujours de grandes inégalités sur l'accès au travail des femmes. Je ne parle même pas des salaires, dont chacun sait que s'ils étaient à égalité, les caisses de retraite seraient quasi équilibrées. Je veux en effet, et je ne reprendrai pas les arguments sur les impôts que tous les collègues de gauche ont décrit tout à fait parfaitement. Vous dites, M. le ministre, que nous ne serions pas attentifs aux Français moyens, aux salariés moyens. Je vais vous lire les propositions de la CFE-CGC, dont chacun d'entre vous voit bien que ce n'est pas des gauchistes bolcheviques irresponsables quant à la gestion. Ils constatent que la part dans le PIB de la valeur ajoutée a tellement basculé du monde salarié vers le capital qu'en effet, à partir du moment où les salaires, et là, tout ce qu'a dit M. le Comte sur les primes est juste, à partir du moment où les salaires n'augmentent pas, vous pouvez toujours parler du déséquilibre entre les actifs et les non-actifs. La réalité, c'est les masses salariales. Vous asséchez les masses salariales de ce pays. La transfert, il y a eu, c'est la Banque de France qui dit que la part revenant aux salariés de PIB est passée de 97 à 2019, de 59,3% à 54,9%. Et que par contre, la part revenant aux actionnaires est passée de 5,2% à 15,8% en très peu d'années. Alors, il y a de la marge pour rééquilibrer tout ça. Et oui, c'est un projet de société. Vous passez votre temps à nous dire la valeur travail. Faut conclure. La valeur travail, c'est d'abord de valoriser les salaires et des recettes aux retraites. Monsieur Brouillet. Chers collègues, beaucoup d'arguments plaident déjà pour refuser cet article liminaire. Mais il faut bien regarder comment se déroulent ces successions de réformes. Chaque fois, le même scénario. D'abord, on gonfle les déficits. On assèche les retraites. On assèche les recettes. Conclusion, le niveau des retraites et l'accès à ces retraites se dégrade. Et là, arrivent les publicités sur « faites donc, vous n'aurez plus de retraite, alors ça, donc prenez des assurances, en l'occurrence des fonds de pension ». Et là, chers collègues de LR, au moins, vous avez l'avantage de vous dévoiler. C'est comme d'habitude. C'est le prétexte de sauver le régime des retraites. La réalité, c'est que vous voulez des retraites minimales et une grande part de capitalisation, en tout cas croissante. Je voudrais insister sur le fait que, par ailleurs, vos calculs financiers sont inexacts. Outre le fait que vous asséchez et que vous décidez pour délustre que la contribution de l'État ne va pas augmenter, au nom de quoi vous pouvez décider aujourd'hui qu'on ne va pas augmenter le nombre de fonctionnaires jusqu'en 2037 ? Au nom de quoi ? Tout ça est très aléatoire. Mais surtout, vous n'avez... Et là, je vous interroge, M. le ministre. Combien évaluez-vous le nombre de seniors supplémentaires qui vont être dans la zone grise, ni emploi, ni retraite ? Combien y aura-t-il de RSA ? Combien y aura-t-il d'ASS ? Combien y aura-t-il de seniors supplémentaires au chômage ? A ma connaissance, les administrations les ont évaluées chaque année à 40 000 supplémentaires dans chacune de ces catégories. Merci, Mme Linnemann.